... Suite à la situation sanitaire exceptionnelle, le CHU de Montpellier a adapté le parcours du patient pour garantir sa sécurité. ... 48 heures avant votre venue, vous recevez un SMS qui vous rappelle la nouvelle organisation des soins et les mesures de précaution. ... A l'hôpital, un parcours patient a été identifié afin de respecter les mesures de distanciation sociale. Vous devez porter un masque dès que vous entrez dans un bâtiment du CHU. Je fais un petit lavage de maie. Vous allez dans quel service ? En ophtalmologie. En ophtalmologie. A votre arrivée dans le hall, vous vous lavez les mains au gel hydroalcoolique, puis vous vous rendez à une borne d'admission pour récupérer votre dossier. Pour faciliter les formalités administratives et moins attendre au guichet, vous pouvez créer votre dossier en ligne dans l'espace patient du site internet du CHU. Si vous n'avez pas réalisé les démarches de chez vous, pas de souci, vous serez orienté vers un guichet où un agent complétera votre dossier. Bonjour madame, vous êtes à moi. A votre arrivée dans le service, vous vous laverez les mains au gel hydroalcoolique et on prendra votre température. Pour respecter les mesures de précaution, la salle d'attente est réorganisée avec seulement un siège sur trois. Elle est également nettoyée très régulièrement. Bonjour madame Monika. Vous venez avec moi s'il vous plaît. Bonjour. Alors je vais vous redemander de mettre un petit peu de gel. Hop, allez-y. Allez-y, installez-vous. Regardez vers la gauche. Alors madame Monika, la sortie, ça sera à droite cette fois-ci. Oui. Donc vous prendrez la première à droite à mon secrétariat pour le prochain rendez-vous. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Une désinfection des surfaces contacts et des équipements médicaux est réalisée entre chaque patient. Pour votre sécurité, le CHU de Montpellier s'engage avec vous pour préserver votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada